Frenchmania, c'est une revue de 180 pages dédiée au cinéma français et francophone dans laquelle on retrouve à chaque numéro des reportages, des entretiens, des feuilletons, un grand dossier thématique également. On a choisi particulièrement de s'intéresser à la production cinématographique francophone parce qu'à nos yeux, elle est extrêmement inspirante et très hétéroclite. Comme le prouvera le dossier que vous retrouverez dans ce numéro 3, qui sera à la fois disponible en librairie et en kiosque, le dossier se concentre sur 50 jeunes réalisatrices françaises et francophones. Elles ont moins de 40 ans et elles font bouger le cinéma moderne, actuel et on vous invite à les suivre. On retrouve également dans ce numéro le réalisateur algérien Amine Sidi Boumediene qui nous pitche son nouveau long métrage Les Derniers Jours de RM. Et puis vous saurez tout sur le premier film en tant que réalisateur de Guillaume Guix par le biais de son actrice principale et compagne qui a tenu son journal de bord de tournage sur Amor et Mio, c'est Alison Paradis. On a également dîné avec Sandrine Kiberlin, un dîner durant lequel nous sommes revenus à la fois sur sa carrière d'actrice mais aussi sur ses débuts en tant que cinéaste. On a été aussi visiter les archives de Thierry Clifat. Thierry Clifat qui a été journaliste très longtemps à Studio Magazine, puis est devenu réalisateur et a à peu près réalisé tous ses rêves, c'est-à-dire diriger les actrices qu'il aimait. Il nous en parle et nous montre des photos, des documents inédits. Et puis on retrouve nos grands feuilletons également. La grande histoire des séries françaises racontée par Xavier Leherpeur. Là on va s'intéresser aux années 2000. Et puis notre scénario en forme de cadavre exquis. Cet épisode 3 est écrit par la réalisatrice Yolande Zoberman. Et comme dans chaque numéro, il y aura une nouvelle inédite. Cette fois-ci elle est écrite par Abdallah Taïa qui est à la fois romancier et réalisateur. Il nous parle de ses souvenirs d'enfance et évoque le film de Louis Malle, Au revoir les enfants. Voilà, on est très pressé de vous faire découvrir ce numéro 3 de French Mania qui sortira cette fois-ci à la fois en librairie et en kiosque. Le 8 mars.